Évidemment possible qu'on joue autre chose et le combat qui se lance directement et on va avoir quelques petites réponses déjà nous avons le Samudas je suppose qu'il va jouer au vu de son tacle et de son bouclier on a Yop Ragacio qui joue full agile on joue du coup de manière globalement classique le relais T1 qui va être reposé du coup sur le Yop on va passer un informo et on va placer je suppose devant le Yop histoire de ne pas vraiment donner de ligne de vue trop gratuite et je suppose que ça va être un crapaud d'ailleurs ou bien on pourrait le remettre bien en avant avec un bouffetout histoire d'avoir un petit bloc qui bloque tout simplement et c'est ce qu'on choisit de faire il faut faire attention quand même sur cette OSA on oublie souvent qu'on joue faire de la tyrannie et là attention à pas oublier que voilà ça attire à chaque fois et on va se tromper là dessus si on était encore en ligne avec le Yop on aurait pu le réattirer ça aurait été dommage du coup mais bon et le panda intéressant il a l'air de jouer haut et lui avec beaucoup de retrait d'esquive PA parce qu'on sait qu'on va être exposé maintenant le choix de la part de Blossom ça va être du coup un cra qui va jouer à tyrannie car on le voit d'ailleurs qui met une flèche écrasante intéressante sur le Yop le steamer lui qui va jouer hum il va jouer terre en stalak ouais au vu d'Erez il a l'air de jouer terre ouais je pense bien que c'est un steamer terre également ouais j'ai bien l'impression que t'as raison et on va jouer de côté de l'inrepsa bah le mode classique classique le mode classique avec un petit peu de retrait avec ce cadre en terre alors ce Yop du coup comme tu disais il s'est pris une écrasante donc forcément ça évite de pouvoir bon dès le tour 1 mais on peut chercher l'érosion sur le steamer ceci dit on peut aller sur le steam on peut aller sur le steam on a 43% et c'est ce qu'on va faire t'as totalement raison les double fractures qui passent pour pouvoir placer cette érosion ça fait toujours 26% plus l'anneau destructeur derrière qui fait un petit peu de dégâts là dessus donc toujours ça de pris c'est pas le focus idéal le steamer c'est le genre de focus où à tout moment il peut repartir très facilement c'est plus difficile pour le steamer de s'auto soigner bien sûr mais ce qu'on aurait vraiment voulu avoir c'est Pucartou c'est le cra qui lui est vraiment le la plus grosse steam pas vraiment mais la meilleure cible et ouais on est parti du coup sur une strat tir à fouaine et pouvoir faire des gros dopou et faire beaucoup de dégâts dessus d'ailleurs avec une foreuse qui fera des dégâts ouais ça fait toujours un petit peu de dégâts et comme tu disais là on va avoir des bons dégâts je pense du côté de secret de ce steam le panda qui est obligé de rush il n'a pas le choix il est assez loin de ce yop et il faut faire attention quand même voilà on est obligé de se picole etc de pouvoir avancer un peu tout le monde c'est ce qu'on va faire on va directement aller dans la bêlée mais attention quand même à ce silence t1 attention quand même à pas trop faire de zone j'ai quand même bien l'impression que ah ok j'aurais bien vu une picole des picoles histoire de juste porter son yop et se mettre dans un petit coin pour effectivement éviter le silence t1 ce qui est intéressant avec le silence t1 c'est qu'on a la possibilité de le retrouver bien rapidement et voilà on le voit moins 2 pa sur le sa et le yop et moins 1 pa sur le panda ça va ça se tanque ça ça va on a mis de l'esquive sur ce panda et sur ce yop et même aussi sur le zan on a quand même 88 et du coup c'est pour ça que on a quand même le moins 2 qui passe toujours un petit peu dommage on joue mode amnée donc on va faire pas mal de dégâts là sur ce steamer c'est pas mal c'est pas mal et là attention le tour de lozac il peut avoir le tour de piqûre on a 9 pa est ce qu'on a des charges on n'a pas de charge pour le moment donc ça va être un petit peu compliqué tout en sachant tout en sachant pardon qu'on a perdu juste avant le le bouffe tout donc ça évite un rappel ouais mais en vrai on peut faire poison crapaud ponction rappel ça peut passer ça peut passer très très large c'est vrai qu'il n'a pas été tapé sur sur le samedas donc du coup ponction rappel encore un petit coup de geyser on peut placer le crapaud le piqûre on va pouvoir se débarrasser de la foreuse dès le tour 2 et ça c'est très très grave pour blessem parce que on avait vraiment envie vraiment envie d'avoir cette foreuse au niveau 3 pour au moins pouvoir placer une érosion correctée ça fait des gros dégâts de la part de la foreuse ouais c'est très très bien comme tu dis en plus ça va permettre de le clean rapidement oh c'est dommage voilà encore un dernier petit coup pour aller dessus on va venir tacler ce cra le crack est pas tacler évidemment puisqu'on a un mode tyrannique donc on a quand même pas mal de fuite ouais ouais là c'est clair que perdre la foreuse dès le tour 2 c'est compliqué quand même pour pour blossom donc attention quand même après ce yop voilà il est toujours sous pritec il a pris déjà un petit peu de dégâts mais évidemment on n'a pas d'érosion là dessus donc c'est là que ça va être intéressant et là ça va commencer un la maîtrise de l'arc qui est vraiment un gros bulk des dégâts sur pucartou derrière la flèche tyrannique et on va commencer à voir les doubles cinglantes qui font des dégâts quand même intéressant n'oublie pas que la cinglante de base elle ne tape pas là du coup c'est juste le fouenne et la tyrannique qui fait des dégâts et d'ailleurs pas de dégâts de recul parce qu'on a 170 répoux il faut le souligner évidemment évidemment tu as raison il faut le souligner et en plus les dommages là avec la fouenne qui passe par dessus attention ça met quand même pas mal de pression sachant qu'on avait quand même la pritec il faut voir un petit peu ce qu'on va faire est-ce qu'on va peut-être caler non peut-être pas de vertu ça par contre ça peut être quelque chose d'abominable pour blossom parce qu'on l'a dit le meilleur focus pour empereur c'est le crat et là on a la possibilité de continuer sur ce focus steamer et de damager ce crat pour pouvoir à tout moment revenir dessus parce que le mode tyrannique c'est bien gentil mais c'est pas beaucoup de vita de base donc du coup là on a déjà un crat à 4136 hp c'est les premiers dégâts qui se prend ouais c'est clair c'est clair et puis c'est vrai qu'on a toujours ce crapaud là qui a envie qui est en bas il a toujours toute sa vita est-ce que peut-être l'ennemi va faire quelque chose dessus je ne pense pas on tape quand même sur ce yop mais on sait très bien qu'il ya le panda qui va jouer derrière qu'on tape sans érosion alors même si ça tape très fort avec ses amarrages le panda va faire en sorte peut-être de le save peut-être claquer la stab à ce tour là voilà c'est parti oui clairement mais on a de l'érosion je te corrige en vitesse il ya quand même les doubles cinglombes qui sont passés oui c'est vrai on est quand même sous érosion on a 3670 hp mais on a 1800 actuels sachant qu'on est sur un ossa haut et un panda haut et donc du coup on n'a pas beaucoup de soins on va déjà reculer c'était nire et ça on a encore cette pa on pourrait placer en vrai ça pourrait être sympa de faire une un lien spirituel tout de suite mais non ça va juste être le l'éthilo et on va commencer les soins sur avec la consolation ouais une petite consolation c'est à dire que sur mon prochain tour on va pouvoir peut-être faire un autre vie pour pouvoir soigner ce yop n'est pas intéressant la loza du coup qu'il va pouvoir replacer son crapaud verdoyant ouais c'est pas mal ça qu'il a encore envie la séniche c'est la grosse chose à faire très clairement à 14 pa on va peut-être faire du raid voilà c'est ça du mal à passer un parce qu'on a beaucoup d'esquive sur ce pandawa même sur l'osin on a comme 88 et ça tape assez fort quand même ça tape assez fort au vu des résistances on a quand même 31% sur le samodas ça fait toujours 500 de dégâts là dessus et c'est vrai oui tu avais raison le yop était érodé par les flèches cinglantes sur le yop juste avant donc c'est un petit peu d'érosion quand même voilà la double cinglante ça fait quand même 20% d'érosion tout en sachant qu'on a également l'érosion naturelle bon c'était toujours ça de pris et je te rejoins sur quelque chose le crapaud qui n'a pas été tué une très bonne gestion dès la du crapaud piqûre du coup du côté de montesquieu qui a rejoint du coup le cras sur la droite sachant qu'on savait pertinemment que ce cras il avait autre chose à faire que taper sur sa crapaud et surtout derrière argenté qui a mis le ligny ripsa bien au loin derrière un obstacle sur la gauche pour ne pas pouvoir avoir le crapaud qui se fait taper le ligny ripsa c'est vraiment celui qui est en charge normalement de pouvoir taper dessus et on voit que bah du coup le crapaud il a été safe il va pouvoir tranquillement taper sur piu kartou et on continue les dégâts avec d'ailleurs un crapaud mélanique en plus ouais totalement là ça tape en plus et là on décide de passer un petit peu sur le cras comme tu disais le steamer c'est pas forcément la classe plus évidente à focus là juste avant on avait la zone avec le steamer et le cras donc ça a permis de mettre l'érosion sur le cras donc ça voilà à ce tour ci on décide de passer sur le cras on saute sur un deuxième perso la balise de rappel qui croque et du coup on va venir par là est-ce qu'on va du coup taper sur le panda voilà et on va voir on a fait la cuite absolue autour d'avant non on va venir clean ce dragonnet rouge je pense que c'est pas mal ça permet de retirer de pa quand même sur le yop donc en vrai évidemment c'est toujours intéressant de le retirer et on va pouvoir mettre voilà une flèche c'est pas mal c'est très bien même c'est ok ça tu le tas le crapaud verdoyant c'est un très très beau tour de la part de plus car tu es un petit détail on a l'impression qu'il n'a fait que taper sur les invocations mais en réalité il a permis de faire en sorte que le terrain soit un petit peu plus neutre et plus à l'avantage de blossom en termes de contrôle de terrain c'est exactement ça et du coup ce yop ouais on va venir peut-être tuer va tuer ce lapinot en ayant une zone cependant une vitalité et on pourrait faire une tannée double tannée peut-être Ah oui double tannée ouais c'est très bien très très bien ça tape toujours sur sur l'érosion et en plus de ça le crack qui tombe à 1800 hp par contre on est descendu du côté de ce yop on n'a pas vraiment peur mais on a une vitalité c'est vrai qu'on n'a plus de foreuses on a quand même claqué la vita et c'est ça le truc c'est que vraiment empereur ils ont puni mais grandement puni cette équipe de bleu somme avec ce kill de de foreuses ot2 et ça a fait la différence on vous voyez on a parlé de bleu somme qui avait une composition qui pouvait faire du multi focus à droite à gauche et au final avec la foreuse en moins on est obligé de juste avoir un focus sur le yop parce que on ne peut pas faire grand chose on peut pas taper deux personnes sans érosion ça n'a pas de sens on explique juste les dégâts et globalement on fait pas grand chose on est obligé d'aller sur le yop uniquement et on va subir les stables portées et c'est quand même une grosse grosse avancée pour un pro ouais complètement du coup ce steamer qui n'a pas le choix et qui doit replacer une bâtiscaf pour pouvoir mettre safe ce cra même si ça met également un petit 2 sur le yop il a quand même replacé la fouenne au cas où c'est sûr qu'il faut toujours continuer à mettre de la pression parce que bah on a nous du côté d'empereur on a cette osamodas et ce yop qui permettent de mettre une pression et en plus ce panda aussi qui permet là d'éliminer le lapin c'est toujours très bien là franchement c'est plutôt bien joué là du côté d'empereur sur tenni en plus qui est bien taclé et le placement qui est assez smart de la part de l'enni ripsa enfin du panda pour empêcher les soins directs et les préventions directes de la part de l'enni on est obligé d'aller chercher du coup l'abnégation sur le bâtiscaf ainsi que le ralliement et on va aller chercher la ligne sur la gauche on force les déplacements de cette aînée ripsa et on est obligé du coup de partir assez loin de plus avoir de pm pour faire ses prochaines actions ceci dit on a une petite ligne de vue qui n'est pas piqué des hannetons avec ce petit bloc ce petit trou un fracassant moins de pa et des interdits quelques dégâts quand même sur le yop est-ce qu'il a encore de l'érosion sur la tête il a encore de l'érosion sur la tête donc du coup encore de l'érosion ça fait toujours la différence complètement et t'as raison parce que du côté de cet ennemi on claque déjà des cooldowns là la preuve qui est lâchée attention quand même à ce tour si normalement on a récupéré le cooldown du mode silence qui a été lâché au t1 Faut faire attention faut quand même être vigilance sur ce yop parce que ça peut quand même aller très vite on a une vita sur la tête il faut faire attention même si le panda peut toujours jouer évidemment sa stab portée ouais voilà on va quand même placer le bouffe tout l'albi est ce qu'on va faire des tandems là dessus sachant que là en plus on place le relais donc ça fait des dégâts sur le yop ouais on va quand même faire un tandem et on va se replacer en crapouin ok très bien du coup on va pouvoir placer avec l'albinos bah du coup le double double dégâts je suppose un retrait pa plus dégâts sur plus cartou il ya que 43 d'esquive l'albinos à 84 de retrait donc du coup ça devrait bien passer les dégâts sont quand même correct en plus et on est gêné on est gêné on est obligé de faire une libération en plus et du coup c'est tyrannique double double cinglant ça va être ça oui je pense que ça va être ça on va devoir replacer l'érosion directement et on continue un faux continue à mettre cette pression et on a raison là on va je pense être obligé de claquer une vertu du côté du yop parce que là on va retenir pas mal de dégâts je pense qu'il se pose la question de la cinglante recul lieu de la double cinglante et ce sera la cinglante recul on va faire plus de dégâts possible c'est pas mal mais on sort de précis ah ouais là je pense que 8 pa on va être obligé de claquer la vertu je sais pas ce que t'en penses ouais carrément ce serait vraiment intéressant je pense que c'est obligé même de claquer la vertu un bon placement depuis cartou parce que on oblige le yop à devoir faire un choix si on souhaite aller l'éroder est-ce qu'il a encore érodé sur la sur sa petite tête là non il ya plus d'érosion sur sa petite tête donc du coup on est obligé d'aller chercher le steamer on va placer une emprise cependant un gros souci c'est que le steamer il peut replacer la foreuse et là il peut la placer en pas en ligne du yop quoi est ce qu'il pourrait la placer là parce qu'il voudrait fouiner et sac peut-être Comment est ce qu'il pourrait la placer bah Voilà c'est compliqué c'est qu'il la placerait pas au max là Ouais il la place juste en ligne Ok du coup il peut fouiner et sac mais il fera pas les En fait c'est très bien en fait c'est très très bien les dégâts qui passent attention On a toujours une vitesse sur la tête il faut pas l'oublier ce pandawa qui va être obligé de jouer safe on va replacer le pandawa stat sur l'uniripsa sachant qu'on a placé le ralliement autour d'avant donc on l'a pas ce tour ci On est obligé de faire un gros tour défensif Et là du coup il va faire voilà une Consolation il a encore 2 pa donc du coup flamiche est porté Non juste porté du coup Juste porté ok Bah en fait la flamiche ça fait juste le cyclier l'ivoire du cra Donc en vrai c'est pas le plus C'est pas le plus opti par contre l'iniripsa qui n'a plus le ralliement Et il est censé savoir Non il n'a pas normalement Et il n'a plus le ralliement Vagder Tu n'as plus le ralliement Ça c'est terrible par contre on a utilisé 5% Aïe 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 c'est terrible Ça prépare le prochain ralliement ceci dit pour le prochain tour Ok c'est ça C'est ce qu'on peut se dire voilà au prochain tour Faut pas oublier également qu'on a la piqûre sur le Samodas A ce tour ci Qu'est ce qu'on a comme charge on est en crapaud On a encore 13 pièces qu'on va faire des Batra peut-être replacer un Un petit crapaud Voilà c'est ça on va prendre les zones Batra Sur cette foreuse en plus de ça c'est pas mal C'est correct On va commencer à faire effectivement des dégâts sur cette foreuse Est-ce qu'on continue les dégâts sur cette foreuse en se disant que le yop va la terminer Ça pourrait être sympa en fait de faire ça Sachant qu'en plus on a détruit les lignes de vue de son crapaud Mais non on va faire juste des dégâts sur Pucartou Ouais mais on a plus d'érosion dessus On va pouvoir quand même remettre du raid avec le bouffe-toi albinos Ouais les poisons cinglants qui passent toujours Ça c'est toujours intéressant ça fait quelques dégâts en plus Voilà on va faire un peu de clean avec cette fulminante Très bien 2300 HP sur ce craint Là on a le yop qui est porté Je pense pas que ce soit intéressant qu'il descende Sachant que le steamer a été en prise au tour d'avant Donc là il va récupérer ses PM Est-ce qu'il faudrait pas kill cette foreuse ? Bah je pense que c'est la meilleure option Pour empereur de re-kill cette foreuse Parce que là ça pourrait être dangereux Le craint il n'est pas forcément le moins en danger actuellement Une flèche d'immobilisation Il va se reculer le plus possible Le yops il retombe un petit peu sur ses pattes Et bah il est obligé de vitalité Donc du coup il va avoir 9 PA pour faire des dégâts Et on a toujours pas une information qui est cruciale Est-ce que l'Inyrepsa a utilisé sa jouvence ? Ou est-ce que l'Inyrepsa a tué à une potentielle débuff ? C'est vrai que j'ai pas fait attention là-dessus C'est vrai que j'ai pas fait attention Dans cette configuration là Attends, 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 attends Peut-être qu'on jouerait débuff Ok, je me posais la question Pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait Du coup l'évolution saforeuse Très bien Assistant sur son bâtisque à oeuf Ca permettra du coup de bien préserver son cra Lui donner 2 PA supplémentaires Qui sont globalement assez intéressants Et là on va avoir une fouaine reposée sur le yop Ce serait intéressant Je pense que c'est pas mal Ouais, t'as totalement raison Place la fouaine sur le yop On rappelle évidemment que ça va se combiner avec le cra Puisque c'est un cra tyrannique Et que les dégâts sont tout simplement monstrueux On va pas se mentir J'ai hâte de voir la flèche de recul sur le yop Parce que là ça risque d'être vraiment fort Parce que là il pourra faire cinglante recul Et tu vois Le gros soucis D'avoir fait une cavote avec Ah mais c'est vrai que c'est Stab C'est le tour de Stab Ah bah oui Ah bah c'est pour ça qu'il est descendu Donc là on comprend que ce soit intéressant C'est terrible Faut remettre un éthilo sur le cra Et porter en fin de tour ce yop Et là il est venu rip ça qu'il passe pas un très bon moment On va pas se mentir Et là il est obligé de tuer la cavote Pour pouvoir faire un ralliement dessus Alors que s'il avait utilisé ses 5 PA Qu'il avait dépensé pour juste faire des dégâts sur le Pandawasta Il aurait pu du coup clean le Pandawasta Juste avec ce fracassant là Et là malheureusement il est 170 HP C'est 3 PA en trop C'est pas très grave non plus Il a du coup 6 PA Il va pouvoir Ouais il aurait bien voulu silence Mais il y a le stab porté Du coup juste un fracassant sur le Samodas Je suppose Il a le stab porté Et attention en plus Ouais on va quand même red TPA C'est tout ça Parce que je le rappelle On est au tour 6 Et attention Qu'est-ce qu'il y a au tour 6 mon cher Matisse ? La piqûre Et on est en crapaud charge numéro 3 Donc là on va pouvoir remettre un Gilbert Sur le terrain directement Un Gilbert Trop marrant Petit clin d'oeil de Fous Sortirise On connait Exactement Il a 8 PA du coup effectivement Le crapaud Verdoyant La piqûre Il aura 3 PA supplémentaires Pour pouvoir placer Ponction et un autre Un autre crapaud s'il a Le stack J'ai pas Il a plus de stack Il a plus de stack Oh non on a plus de stack Oh c'est terrible Aïe 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 c'est terrible Et du coup on peut pas placer cette piqûre sur le cra Après là le yop est porté Donc en soit Ouais Bon On a de quoi un petit peu respirer je pense Le cra a toujours 14 PA Comment on est là ? Ok Ouais on a pas le choix évidemment Il faut commencer à partir sur autre chose La représaille qui est placée sur le panda C'est vrai qu'on l'avait pas encore claqué cette représaille Il arrive au tour 6 Et on va placer les rosans sur le Samodas Ce qui tape en plus avec la tyrannique Malheureusement on a pas la fouaine sur le Samodas Un peu moins de dégâts Ouais ouais Les doubles cinglantes Ok la tyrannique On va chercher le souffle pour pouvoir faire des anneaux destructeurs Quelques dégâts quand même sur ce cry Il va falloir continuer cette pression Il a vraiment plus beaucoup d'HP max On va mettre une précipitation sur son Osamodas Ce qui est intéressant avec cette initiative C'est qu'à tout moment Si le panda il joue avec le debuff Il pourra debuff le contre-coup de cette précipitation sur le Samodas Exactement Et puis bah là le steamer qui lâche en plus des petits cooldowns Au niveau du blindage On est obligé de refaire en plus un petit secourisme sur le crâ Pour donner un peu de shield La faune qui est placée cette fois-ci sur l'Oza Donc voilà c'est parti On change un peu de focus C'est sûr qu'avec ce panda en face on a pas forcément le choix Le sonar pour détacler le crâ Ok on va se placer devant Puisque le panda est représailles Il va pas pouvoir bien bouger ce panda On a fait quand même un tour petit bras côté steamer Bon c'est normal on a voulu vraiment préserver la santé de son crâ Mais on avait Montesquieu qui pouvait tellement monter au ciel Avec l'influen Ressac Mais bon quand même c'est un peu normal Bon là on a Ludovic qui va être placé On va reporter son IOP On va faire que ça je suppose Et derrière on a l'Inyrepsa C'est le tour Mister Enyrepsa Et on le sait Bien joué de la part de Argenté On savait qu'il allait y avoir un silence On a jeté le IOP le plus loin possible De la mêlée C'est ça Et en plus derrière on peut mettre un Ethilo Qui permet de retirer 35 de retrait PA Donc c'est toujours ça de pris En plus qu'on a pas mal d'esquives Donc attention Allez cette fois ci Le prochain tour au niveau de Loza On va pouvoir placer normalement sa piqûre On a récupéré un slot Voilà on place le Galval au niveau de l'Inyre On a encore 6 PA Et on va fracaler le sa On place quand même le silence Mais c'est dommage Parce que forcément Les Thilo fait son taf là dessus Et tu vois Je pense Que là Il a la jouvence Parce que en fait Au lieu de faire juste ce mot de silence Pour faire un maigre moins 1 PA S'il avait le debuff C'est ce qu'il aurait utilisé Parce que là C'est vraiment moins 4 PA Sur le sap d'as avec le debuff Ouais Ouais grave Complètement S'il l'a pas utilisé là C'est juste un misplay Du coup Misplay ou jouvence Il va faire un choix Et là je pense que ça va être compliqué On va pouvoir placer Le fameux crapaud verdoyant piqûre On est encore érodé En plus sur le cra On a 1700 HP max On a quand même pas mal de shield Puisque je le rappelle On a pris le blindage du steamer Plus le shield de la bâtie Mais ça va toujours faire pas mal de dégâts avec ce crapaud Ouais ça va faire quelques dégâts Une zone battra Pour pouvoir placer Les points de bouclier Enfin les points de Les poisons plutôt Il y a quand même pas mal de points de bouclier Sur le cra Donc du coup il va pas Forcément mourir tout de suite Mais quand même On est vraiment très mal du côté de Pucartou Et on l'a dit hein Le cra c'est vraiment Le meilleur focus On est giga mal Et à son tour On ne peut absolument rien faire Pour pouvoir se préserver Ceci dit On a la possibilité De faire Ok Une concentration Une recul Les dégâts sont quand même insane On perd une vita en plus du côté du job On a 1375 HP La vitalité qui va tomber à 1043 Donc du coup on est à peine à 332 HP On va remplacer cette vita Et on va pouvoir tuer Pucartou Avec une petite précise Non la précise a été utilisée sur Montesquieu Donc du coup on a pas de précis Ouais comme tu dis on a pas de précis On est obligé de reclaquer une vita L'ivoire c'est quand L'ivoire c'est quand L'information est importante Attention Dans une attaque Il va pas mourir Attention Il va pas mourir du coup Il va pas mourir Ah Hano Un Tsi Hano Nan ça passe Et non On fait un cooldown défensif On place sa vertu On va faire une pugilat dessus pour pouvoir retirer L'ivoire sur le crâne, on a encore 381 HP On va pouvoir remettre du shield Avec le secouisme Le ressac, il va monter à combien ? Oh là là, c'est compliqué Attends, en fait Le truc c'est qu'il y a pas mal de stacks qui ont déjà été posés Du coup peut-être qu'il n'y a pas de Tyrannic Feu, peut-être qu'il n'y a pas la ressac Enfin le Fwen On va voir ça tout de suite Ok, en vrai C'est des dégâts Ça va quand même, ça fait mal C'est pas mal fait Et en plus de ça, on a bien pensé à l'amarrage Pour pouvoir bien tanker le panda avec Ce chalutier, il va devoir utiliser pas mal de PA Pour pouvoir se dégager de là 1150 points de bouclier 486 HP pour le panda C'est un petit peu complexe d'aller chercher les dégâts Donc du coup il va utiliser beaucoup de PA Pour faire autre chose Et c'est PA pour faire autre chose, c'est pour enlever l'ignorie Et puis ça du terrain, c'est bien joué Et là, le Samodaz va pouvoir kill Sans aucun souci C'est bien joué Et je pense que ouais, t'as raison Puisque là, l'ennemi Ripsa va avoir du mal à venir chercher ce Yop Pareil également pour pouvoir protéger le Kras Voilà, en plus on a la connexion On va se placer entre la bâti et le Kras On a le ralliement, non ? Si on a le ralliement sur le lapinot, on a la ligne sur le panda ? On a le ralliement On a le ralliement, mais est-ce que ça pourrait passer ? Là je sais pas en fait si ça peut passer On a que 12 PA On peut au moins te faire tomber le panda ? Et derrière ? Attends, qu'est-ce qu'on cherche là ? Bah c'est dur, là, on tape sur des points de bouclier sur le verdoyant C'est plutôt dur et plutôt décevant, en vrai C'est très décevant, oui C'est vrai que je pense que faire tomber ce Yop Et essayer de faire quelque chose Ça aurait plutôt été intéressant En plus le Krapot, c'est vrai, on n'en a pas parlé Mais voilà, il a perdu Il a esquivé 2 PA là-dessus Donc il a encore 6 PA Tout en sachant qu'il va pas tomber Et là, le Osamodas qui, je pense, peut faire le kill sur le Kras Et ouais, il peut faire le kill 2000 HP Ah, on a 8 PA On a 8 PA Un albinos C'est correct, ça fait des poisons On peut faire un Krap poison derrière On a 4 PA pour pouvoir faire encore des dégâts On pylons les nœuds, double les nœuds On va placer un albinos Ouais, on va mettre un maximum de dégâts là-dessus Bah, pourquoi on a l'albinos On va faire quand même du Red PA On va faire du Red PA Mais on clique un petit peu le placement de son Krap Pour albinos, s'il dit Est-ce qu'il a... Ouais, il le détaquait un petit peu l'ingriff Euh, je pense Ah, pas totalement Ouais, non, on perd un sort du coup On place juste le Krap poison Et du coup, on va pas faire le kill là-dessus On fait pas le kill, non On va pas faire le kill du tout On va faire le kill là-dessus Ok, on a pas mal de shields sur le KRA Il est plus érodé Déjà un point positif Après, il a 900 HP max Il tient avec le shield du Steamer Et ça fait quand même des dégâts, évidemment L'héros naturel qui passe 800 HP max sur ce KRA Le truc, c'est que... Pas la représailles On a un bon placement du Krap albinos Malgré tout Parce qu'on ne peut pas Euh... Faire tomber ce panda gratuitement La seule manière de le tomber, effectivement C'est en utilisant une rappel Ainsi qu'une flèche de concentration On a la ligne, du coup, sur ce Yop On va commencer avec une flèche de recul Qui fait quelques dégâts Mais c'est pas tant ça 500 HP sur le Yop 500 HP Mais on a quand même Pas de Vita qui tombe Et le kill est fait ? On a pas de Vita qui tombe Ouais, on fait le kill là-dessus On a toujours, évidemment, l'ivoire sur ce KRA Qui va arriver Dans deux attaques Mais après, il peut préciser Non, ça fait le kill 1000% ça fait le kill cette fois-ci On a la précise On a 10 PA On peut faire des choses Mais par contre, on n'a pas grand-chose Pour pouvoir se prémunir d'un kill De la part de ce Steamer On va bon On peut bon On peut bon complètement Une autre intimidation et on bon Et là, c'est dur pour le Steamer d'aller chercher Ouais C'est le bon Ouais, attention, attention, attention Ouais, ce Steamer, il a quand même pas mal de PA Akawatt Marais Exactement Et ouais, je pense que ça passe quand même C'est ok On peut Fuen Ressac On peut juste Ressac et on voit après Ouais, je pense que ça fait le kill À mon avis Ça va être le trade kill de la part de Blossom Est-ce que c'est pas mieux C'est là-dessus que ça va se jouer De juste Fuen D'aller là Assistant sa foreuse Et l'évoluer Ça fait le kill Ça fait le kill sur le yop On est parti 2v2 On assure Empower contre Blossom On a du coup Osamodas Pandawa Contre Eniripsa Steamer Je pense que le duo Osapanda Est compliqué Le Steamer Ah c'est dur Parce que je pense quand même Que le Steamer peut quand même nous surprendre On a pas d'érosion Du côté d'Empereur C'est ça Mais l'érosion est assez chaotique Du côté de Blossom Parce que à tout moment Cette foreuse a 891 HP Elle se prend un gros tour De crapaud verdoyant Et fait plus rien C'est bien joué La Pandawa Qui vient gêner l'Eneripsa Parce qu'il a ralliement Au tour précédent Donc là on a pas Le ralliement disponible On a 16 PA On va full taper Sur ce Panda En plus faire du règle Ouais Je pense que le mieux C'est vraiment de taper Sur le Panda C'est pas l'Osamodas Qui va faire quoi que ce soit Pour lui Il aura juste les fermentations Pour pouvoir se soigner Au delà de ça Il va pas faire grand chose De plus Ouais je pense pas Voilà en plus On peut faire des moeclatons Pour pouvoir se régénérer Un petit peu Et régénérer aussi ce lapin C'est vrai que ce lapin Faut pas le perdre Bon il est full HP Après le Steamer en bas Là il a 2800 HP Le crapaud verdoyant Qui reste en vie Bon il peut passer En sale quart d'heure Quand même en bas Là le Steamer Avec le tour de l'Oza Et tu sais quoi mon cher Matisse Les deux premiers tours D'Empereur Ceux où on a Érodé le Steamer Dès le début Ils vont faire la différence Parce que là On entre dans un 2v2 Mais on a un Panda Qui est certes Un petit peu tapé Mais qui est full HP Max L'Osamodas Qui est pareil Certains peuvent taper Mais full HP Max Mais on a un Steamer Du côté de Blossom 3368 HP C'est dur Les zones érosion C'est très très dur Et c'est pour ce genre de cas Qu'on déconseille énormément De faire des zones Contre une team Parce que là On entre dans un V2 Très compliqué Complètement Et puis là en plus Tu vois du côté de cette Oza On va pouvoir replacer Un Mélanique Avec une bonne mobilité Au niveau du On va replacer son Albi On va faire une Gambatte Pour pouvoir se rapprocher Et là voilà Le crapaud verdoyant Qui va pouvoir faire Double crapousser Plus un Une Ogive Et voilà Le Steamer Qui tombe à 1000 HP Ouais Dur C'est très très dur Pour ce 2v2 Et le truc c'est que Le Panda va toujours Faire en sorte Que l'Ignir Ipsa Soit très très loin Avec le crapaud verdoyant Et on a pas la cahote Pour pouvoir marrer Pas cahote marrer Effectivement On est obligé De se rapprocher un petit peu De son Batiscaf Et pour ça Il l'a replacé On a pas de gardienne en plus Il y a pas de gardienne Qu'est-ce qu'on est voulu On a voulu une Batiscaf Très bien Ok ça clean La fourreuse est pas mal Ça clean le Mélanique On a plus d'invoque Du côté de cette hausse à Modas On a lâché la piqûre T7 On va récupérer T11 Et là Le Ligny Rivesize Il se trouve ici Et on tape Et on va taper le Steamer Oui Complètement 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 J'ai du mal à voir Comment est-ce qu'on peut gagner Ce 2v2 Avec un Une Steamer Viens Oh non encore pire Ici Il se tiche Avec le Porda au corps à corps Oh non Oh non C'est terrible Le Ligny Rivesac On va passer Tout le match Dans ce coin là Oh non On va devoir kill cette cahote On va devoir tuer la cahote Et enfin On a trouvé Une utilité A la cahote de gauche Abnégation Ralliement C'est terrible C'est terrible On passe tout son tour là dessus On va quand même mettre un fracasson Faut aller se replacer On aurait pu le faire Non on n'aurait pas pu le faire à distance Parce qu'il y a un Parce qu'il y a un palanceteur Par contre t'as vu le rêve Qui passe pas Sur ce bandawatt 136 d'esquive PA Ouais On dit que c'est comme un chaleuil Dans le chat C'est tellement Vrai Aïe 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 Allez On a Du coup La gambad On va chercher Je suppose toujours des dégâts Sur ce steabur Cependant Il y a beaucoup d'invocations Qui sont mortes On a pas de cooldown je pense là Ouais ouais On le voit Il n'y a pas de cooldown sur le samoda Cependant On commence A manquer de dégâts J'ai l'impression Une torpille qui va être utilisée Il y a un blindage On va pouvoir Réévoluer Son batiscafe Est-ce que c'est important De réévoluer son batiscafe En vrai Est-ce que c'est pas plus important De juste évoluer sa foreuse Parce qu'en soi C'est pas comme s'il allait faire Des secouristes sur le pack d'air Et là du coup Si on fait juste une évolution Ok on va quand même Ok très bien On va se rapprocher de cette enie Parce que regarde le panda Il a quand même 3100 hp Faut s'écarter de cette oza Parce que forcément On a peur du prochain tour Avec la piqûre Attention Je pense pas que le panda Puisse faire Puisse faire des dégâts Sur le steamer On a 41% En plus de ça La batiscafe Qui vient replacer Du shield Non mais là cette fois-ci L'Enerypsoc Il va se remettre là-haut Cette fois-ci Il est dans un coin de map Et on va aller chercher Le 2v1 du coup De la part d'Empereur On est Et puis le steam Un gameplay safe Il revient Ouais c'est très bien maîtrisé En tout cas De la part d'Empereur C'est clair que la mobilité Du panda sur cette map Elle fait clairement la différence A chaque tour Voilà en 2v2 C'est clair que là Le panda wak Est à chaque fois bien placé Avec cet enie Et là comme tu dis On peut ramener ce steamer Oh On a toujours La servitude qui rapproche Forcément Bon Est-ce que c'est grave Oui c'est grave Parce que du coup On peut faire des dégâts hausses Sur le panda wak Et ça va se saigner ce steamer Ça c'est un peu grave Pas Giga grave C'est un peu grave Parce que du coup là Tu vois Vous voyez 480 HP en plus 480 HP en trop On a pas la portée Pour ralliement Cependant côté Eniripsa On va juste faire Bien On va pas la portée C'est vrai Et ouais du coup Tu dis ça peut Ça peut jouer un petit peu Ce heal qui a été lâché Avec ses mots interdits Ouais là Je pense pas qu'on kill Malgré la piqûre Mais encore une fois On va mettre Beaucoup de pression Et le truc Et le truc c'est que là Au prochain tour On a pas Le blindage On a rien On a Cependant La possibilité De se rapprocher De son eniripsa Assez Pour que le panda Aie un travail Beaucoup plus dur Pour pouvoir les séparer Qu'est-ce que c'est fort Aussi Oui bon Écoute Ne le dis pas trop fort Parce que je sens Qu'en kamat Pourra changer des choses Et là On a le double crapousse C'est Une gif salivaire 848 hp Et tu sais Depuis le dernier tour Du steamer Il a baissé Que 200 hp En vrai Genre il avait Commencé son dernier tour A 900 Là il commence Son tour A 848 C'est très très dur C'est très très dur De le descendre Il faut reprendre le shield De cette batiscaire On a pas le choix Après Evidemment ça va être compliqué Je pense pas Qu'on va quand même Pouvoir Prendre un mot de prêve De la part de Lenny Je pense que le Pandawa Va encore bien gérer Cette mobilité A voir Ah on va Clean ce verdoyant C'est parfait Attention quand même Il tombe pas Il perd 528 hp Donc il faut encore Faire un petit peu de dégâts On va se replacer Au centre de la map Et je trouve que c'est Un très bon tour De la part du steamer Il est correct Vraiment plus que correct C'est un très bon tour Parce que là le Pandawa Qui est taclé par Chaluti Obligé de stab Ouais le stab On a du coup Encore 10 PA On va Ok ça c'est chaud Cependant on a encore La portée pour le ralliement Sur Lenny Ripsa Avec le lapin Est-ce qu'on va pouvoir Tuer ce lapin On tue ce lapin Et là c'est dur Mais on a le retour De la kawatt Et cette fois ci Il peut kawatt ralliement Cette fois ci Il faut kawatt ralliement Il peut kawatt Ralliement Prève le steam Kawatt abnive ralliement Quand même Oui il faut pas oublier L'abnégation C'est vrai Il faut pas oublier L'abnégation non plus Allez c'est parti Ok On a encore 7 PA Et cette fois ci C'est obligatoire On va pouvoir soigner Ces steamers Et le prève Et ça c'est dur On place un frac à 100 320 HP Est-ce que c'est suffisant ? C'est suffisant Et enfin C'est suffisant Et Blossom C'est dur à tomber C'est dur à tomber On est encore A 1620 HP Points de bouclier 1090 points de vie Et cette fois ci Les points de bouclier Ca va être dur de les tomber On a plus d'HP Que au départ Ah 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 là pour le coup Blossom Ils s'en sortent Comme des rois Ils s'en sortent très bien C'est clair Et on va quand même Pouvoir remettre un crapaud Verdoyant là dessus Et refaire des zones battra Evidemment Il faut continuer Cette pression Même si évidemment On tape sur du shield On n'a pas le choix C'est obligé Allez On va taper directement Avec ce verdoyant On va prendre la zone Une de rien Comme ça on vient Tacler le steamer Les poisons Qui passent sur ce steamer Ouais mais on peut juste Sonar sur son inripsa Si on le souhaite Non on va juste Placer un batiscaf Ça lui permettra d'avoir 3 PM supplémentaires Avec cette aspiration On a L'évolution Qui va être replacée Il ne faut pas oublier D'avoir les points de bouclier Et les PA supplémentaires De ce batiscaf Et derrière On va au moins replacer Cette fois ci On va pouvoir replacer Une fouenne Sur agenté Non un coup de cac Un coup de cac Ça régène Ouais C'est pas mal Un peu de régène En plus tu vois On finit dans la glyphe du lapin Donc c'est vrai C'est toujours Un petit peu d'HP en plus Il ne faut pas l'oublier Sachant qu'on a Spanda Qui tombe à 2700 HP Et on n'a pas de quoi le soigner Spanda Donc en vrai Si on continue A avoir du mal A tomber ce steamer Parce que là On n'a vraiment Que l'osamodas Qui fait des dégâts C'est compliqué On voit qu'elle réellement Qu'elle a qu'une vue née Très bien Carrément Attends La dernière piqûre C'était tour combien ? C'était tour 10 Tour 11 Tour 11 La piqûre C'était tour 11 Qu'on a placé la piqûre ? Très bien Ouais Du coup On l'a au tour 15 C'est ça Ok La vue née C'est pour le 13-14 De l'osamodas Oh mais l'éunie A chaque fois Par contre l'éunie C'est dur C'est vraiment On a quand même Voilà le galva Replacé C'est toujours 5 PA de prix On a encore 8 PA Bon On va taper sur Swasta Ça va permettre De se régénérer un petit peu Je pense pas qu'on ait Grand chose à faire de plus Prochain tour On va pouvoir replacer Ce lapin normalement Peut-être au prochain Le prochain 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 Dans deux tours Voilà c'est ça Ok On a un travail de soin Qui est quand même correct Malgré tout Le solidarité Qui permettra de soigner Ce steamer Il a bien évidemment Utilisé ses sorts hauts Pour pouvoir se soigner avant Pour pouvoir distribuer Le plus de vita possible Amazing On est quand même A 2600 Même 2700 HP En tout Avec les points de bouclier On est au dessus D'argenté Et ça c'est fou On est au dessus D'argenté On commence déjà En faisant Un rappel Sur son crapaud Je Je vais dire que Montesquieu de toute façon Il sait ce qu'il fait Globalement On fait des dégâts Intéressants Et on se retrouve Dans cette situation Il commence son tour Il a 1300 HP Non 953 Parce qu'il y a Les doubles poisons Les poisons Les poisons évidemment Qui font taf là dessus On va venir clean ce crapaud Ça coûte pas mal de PA Oh ça jure des PA ça Parce qu'il veut aspiration Sur cette cavote Est-ce qu'on Est-ce qu'on fait une évolution Sur la fourreuse avant Au cas où Ou on la replace peut-être Ouais on va peut-être la replacer Ouais on va la replacer On va faire des dégâts Sur le pandawa Plus le chat l'utile En plus de ça C'est pas la bonne initiative C'est pas la bonne initiative Malheureusement Ah Ah Ouais C'est dommage On a fait Un petit Miss order De la part De Amazing C'est un peu dommage Ça aura pu faire quelque chose En vrai Et là par contre On a 953 HP Ouais le miss order Qui fait C'est dur Ouais c'est compliqué Je pense pas que le pandawa Puisse faire le kill Sur 41% Vraiment sur le steamer Oh 318 Peut-être que j'ai parlé trop vite On a doublé de silo Et Et le sort en vol de vie Attention Peut-être alcochu Tu veux dire Exactement Allez 318 Attention Oh ça Ça passe pas Ça passe pas Ils le savent Ils le savent Et on va juste le jeter Le plus loin possible Et c'est bien joué Encore une fois Impossible Pour cette technique Réussie D'aller D'aller chercher du soin Sur Amazing Cette gestion d'empereur Est quand même Impériale C'est vrai que c'est incroyable Ce 2v2 C'est incroyable Le travail de ce pandawa A chaque tour Franchement C'est Les travaux sont là Leur aliment là Qui est placé Le double d'amnés Pour avoir le plus D'entités possible On va commencer déjà Avec une première solida Une seconde solida C'est bien fait Quand même C'est bien fait 1462 HP Amazing key Avec le fracassant Et on va tacler Cette osamudas Et on le tacle bien C'est bien joué C'est un très Très bon tour Il est pixel Côté vague d'air Il est pixel là Pour le coup Ah ouais Carrément Et là c'est C'est toi qui est obligé De revenir sur ce steamer Est-ce qu'on a des coups Là je suis pas sûr On a peut-être une invoque là Ouais on a une invoque On va pouvoir replacer Ce mélanique Placer en plus ce geyser Et ça tape très fort L'affaire de la tyranny Qui attire d'une case Et on tape sur le steamer Qui tombe à 175 HP On va se mettre derrière Ah le petit poison en plus Mais là cette fois-ci Oh est-ce qu'on a la possibilité D'attirer son Inripsa Avec une assistance Je crois que c'est le tour Il va falloir Pouvoir déjà Se détacler de l'osamudas Et assistance son Inripsa Pour pas Oh non 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 Du coup si on a ça On doit juste se rapprocher De son batiscaf Très bien Dans ce cas là On se rapproche de son batiscaf Ça me permettra de se rapprocher De l'Inripsa Et potentiellement avoir Un tour prochain Intéressant Non c'est correct là Du coup Ouais c'est clairement correct En plus Voilà on va pouvoir Gagner du shield Bon Le tour du panda Que va-t-il se passer Je te laisse deviner Je pense qu'on va porter Cet eni Oh c'est dur Non mais imaginez-vous Imaginez-vous jouer Cet eni-ripsa là Le pire c'est qu'il y a Le boasta Qui va arriver Vous voyez Il va aller là Il va porter le oasta Il va le mettre proche De l'Inripsa Et il va se placer ici Et c'était dur Comment est-ce qu'on peut Juste jouer Cet eni-ripsa En 2021 Comment est-ce qu'on peut Jouer l'Inripsa Dans ce genre de constitution Je ne sais pas C'est terrible à chaque fois Et en plus On a utilisé le ralliement Juste avant Donc là on peut pas S'extirper De cette situation En plus on a le malus De fuite Avec le Pond de Ouastam En 32 fuite On va taper la carotte On va taper la carotte Pour pouvoir faire des interdits Sur l'argenté Et pouvoir soigner Le steamer On se dit qu'on a assez De points de bouclier Pour pouvoir tenir ça On va être T15 Donc du coup On va avoir le retour Non mais on a le retour De Mais oui De la piqûre On a la piqûre Est-ce que ça va être suffisant ? On a la piqûre Attention on a pris quand même Un peu de heal là-dessus On a 1000 de shield Puisque le steamer A pu replacer son blindage Juste avant la batiscafe Est-ce que ça peut faire ? Est-ce que ça peut le faire ? Est-ce qu'on a le slot à l'eau ? On a le slot à l'eau C'est bon ! On va pouvoir faire les dégâts Est-ce que... Non mais attends On a 2000 HP à faire Et il y a juste deux crapauds Est-ce que ça passe vraiment ? Je pense que ça passe Est-ce qu'on a un poison sur la tête ? Est-ce qu'on a un batra sur la tête ? Non on a pas de batra Allez 2000 HP à faire Le premier crapaud c'est à 700 On allait voir 1100 HP On a 600 HP Qu'est-ce que ça passe avec le Mélanique ? Est-ce que le Mélanique fait les 600 dégâts ? L'ivoire malheureusement Sur les dégâts du crapaud verdoyant Mais de toute façon c'était prévisible Attention Sélectif Non ça passe pas ! Ça passe pas ! Et assez large 242 HP là-dessus On a pas le blindage On est obligé d'aller chercher le shield de cette batiscafe On peut sonar sur le Samodas On peut sonar sur le Pandawa d'abord Et faire voilà une torpille Totalement Qu'est-ce qu'on peut faire ? On a plus le blindage Comme tu l'as dit On a plus le blindage Est-ce qu'on peut vraiment survivre là ? Inspiration Évolution On a la prêve sur l'ennie Est-ce que le Panda peut remettre l'ennie quelque part ? Histoire qu'il puisse pas le prêve ? Attends mais non mais est-ce que le Panda N'a pas le kill ? Tout simplement C'est qu'en l'ivoire C'est important C'est qu'en l'ivoire C'est dans Zemune attaque Donc il peut pas le kill Non Ça kill pas Ça kill pas On a 12 paires sur le Pandawa Oh c'est tellement triste C'est tellement dur C'est tellement très très dur Est-ce qu'on teste quand même ? Est-ce que double et tilo ? On va tester hein Est-ce qu'on a autre chose ? Le problème c'est que si on teste Ça veut dire qu'on ne fait pas On ne fait pas autre chose sur l'Inripsa On laisse l'Inripsa ici Et en plus on l'attire avec sa tyrannie C'est terrible ça par contre Ça fait tellement de différence en vrai La différence est tellement insane En cause de cette tyrannique On a la possibilité du coup de l'Inripsa De pouvoir soutenir son steamer Et là c'est dur Complètement Complètement C'est compliqué Est-ce qu'on ? Ouais Bah oui on va pouvoir replacer Indirectement On va faire quand même pas mal de frayeur Est-ce qu'on peut quand même Prêve facilement ? Ouais si on peut On peut frayeur ici Revenir Voilà On va faire une prêve Et c'est reparti Et on va pouvoir faire Full soutien Le prévention On est avec l'abnégation Qui va être posé après On va pouvoir faire un solidarité Un maigre solidarité Mais bon c'est pas très grave Le plus important effectivement C'est de pouvoir faire le soin possible Les interdit Et replacer le deuxième On va juste Ouais non on avait pas les PA Voilà on est obligé de rappel Et on va faire un geyser là-dessus C'est vrai que le crapaud verdoyant Qui a encore piqûre Qui va pouvoir encore faire De très bons dégâts Malheureusement ça ne suffira pas Pour tomber ce steamer En plus proc l'ivoire A la troisième attaque Allez 800 HP sur ce steamer Est-ce qu'on va pouvoir Venir à bout De ce match De ce 2v2 incroyable On a le blindage On a le blindage Allez on est reparti Un petit peu chill là-dessus On va pouvoir s'extirper Avec une écume Oh ça suffit pas On est obligé de sonar Sur ce batiscaf C'est pas suffisant C'est beaucoup de PA Pour pouvoir Oh Évolution 3 Ok Évolution 3 C'est bien On va prendre pas mal de shield Là-dessus C'est correct On reste en ligne de vue De son batiscaf On ne met pas de point de bouclier Sur le Sur l'ossa Allez On a beaucoup de shield Là sur ce steamer Blindage plus la batis On va venir reporter Cette aînée Du côté du Pandawa On a claqué la dent En cul Et l'ivoire C'est dans 3 attaques Avec les étylots Comme ça Ça veut dire Que c'est L'Ignrypsa Qui va chercher Enfin c'est le Samnace Qui va du coup Devoir subir ce Non mais Allo Il était ici Allo C'est dur Mais je le répète C'est compliqué Vague d'air Du coup Comment est-ce qu'il va s'en sortir Mais en vrai Ils tiennent bien Depuis le début Ils tiennent bien Mais on n'arrive pas A faire des dégâts Sur l'ossa Ou sur le panda On a du mal A faire des dégâts Et donc Depuis le début C'est un peu Le jeu du chat Et de la souris Le panda Qui va mettre directement L'Ignrypsa Hors map A chaque fois Et l'ossa moda Celui qui court Après le steamer C'est clairement Le jeu du chat Et de la souris Ouais ouais On va continuer A faire le plus De son possible C'est bien fait Ces petites solidarités A droite à gauche Vraiment Ca se joue A ce genre de détails Sur les points de vie De Blossom Et on a encore Argenté Qui tombe Petit à petit 1915 HP Est-ce que le Samnac Va pouvoir faire le kill On est T17 On a le Mélanique Qui va être reposé Derrière un second batrace Et encore avec des points De poison Cette fois-ci Amazing 1056 HP On a Le crapaud verdoyant Qui est toujours sous piqûre Qui va pouvoir faire 3 dégâts Et ça passe Largement On a Emporre Qui prenne le kill C'est le kill Comme tu dis Mon cher middle Sur ce steamer Quel 2v2 Mais quel 2v2 Incroyable Incroyable Ce 2v2 Ça qu'ils ont bien tenu Malheureusement Voilà le duo Pandawa O Samodas Sur cette map Le Pandawa Qui fait juste Complètement son travail Ligny Ripsack A vraiment passé Un moment Terrible Mais terrible Et le truc C'est que vraiment On voit absolument La raison De pourquoi Est-ce que Ligny Ripsack Est le biju Des drafts Parce qu'en vrai Ligny Ripsack Et je le répète C'est la meilleure classe actuellement En 3v3 C'est la meilleure classe Mais le truc C'est que L'O Samodas Est tout pile Le counter De Ligny Ripsack Le Pandawa Presque tout pile Le Xelors Et à droite à gauche Il y a des questions Et du coup On le voit Pourquoi Est-ce que Ligny Ripsack Et pourquoi Est-ce que L'O Samodas Est aussi roi Dans cette méta C'est qu'on peut avoir Ce genre de match Ce genre de gestion Ce genre de macro Et vraiment C'est dur Pour le J'ai l'impression De le dire mille fois C'est dur C'est dur C'est dur Mais oui C'est dur Le relais par contre C'est sur le trapot Mélanique C'est dans ta face C'est un petit Montesquieu Mais c'est dur Vraiment pour Ligny Ripsack C'est dur Complètement Pour Ligny Et je pense Que très clairement Ce 1v2 C'est peine perdue A mon avis Aïe 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 Je vois pas De toute façon Comment est-ce qu'il pouvait Gagner ce 2v2 Très franchement Les dégâts C'était compliqué On avait en plus Beaucoup de cooldown Défensif Du côté du steamer Et c'est vrai Que du coup Comme le Samoda Se mettait une énorme Pression Comme tu l'as dit C'est la meilleure Que la 103v3 Le Gilbert On le connait Il fait tellement De dégâts Aïe 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 Oh le pire Dans tout ça C'est qu'ils vont chercher Juste le tour 21 Du côté d'Empereur Ils savent Qu'ils ont gagné Ils n'ont pas besoin De faire plus Ils passent 3 tours Et c'est terminé Félicitations d'Empereur On peut le dire Là on peut le dire Ils ont gagné Ce match Félicitations à eux Très très beau match Quand même Ok Est-ce qu'ils vont juste Passer leur tour Ils passent leur tour C'est terrible Ouais mais ils ont raison C'est comme ça qu'ils gagnent C'est vrai C'est vrai que là-dessus On va mettre des impacts On va trouver un petit peu Arachne Non Tu vas faire crit Oh ça menace Est-ce que tu vas faire crit Allez Non Il tente même pas Oh non on passe pas Quel dommage Il tente pas Les petits bras Les petits bras De Montesquieu Et on passe Et on va arriver Début du tour 21 Félicitations à Empereur Vous avez gagné ce match On peut se terminer là Et bien jouer à vous C'est du coup Quel match De 1 au tour 21 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501